Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours 31 vidéos. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit peu de développement personnel et surtout de positivité, à savoir 10 astuces pour rester positif au quotidien. C'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez jamais vu ma tête, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, ça me fait extrêmement plaisir. Bon du coup c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que tout au long de l'année forcément on a des vraiment down également. Là je suis ici pour vous lister des astuces pour rester positif en permanence. La première chose à faire c'est noter ce qui vous rend heureux et surtout le relire. Alors c'est un exercice à faire en amont, forcément vous ne le faites pas quand vous êtes down. Vous écrivez sur un bullet de journal, un papier, une feuille, ce que vous voulez, peu importe, mais vous écrivez tout ce qui vous rend heureux. Et surtout quand ça ne va pas, vous le relisez. Et si vous pouvez le faire, c'est encore mieux, faites-le. Par exemple dans ma liste à moi, j'ai marché pieds nus dans le sable, en plein mois de novembre c'est pas génial. Donc voilà, imaginez-vous, reprojetez-vous dans ce cadre, dans cet environnement positif que vous aimez, si vous ne pouvez pas le faire. Numéro 2, adoptez un vocabulaire positif. Parce qu'à force de parler en positif, votre esprit va se mettre en positif. Transformez j'ai un problème en j'ai un nouvel objectif. Je ne peux pas faire mieux se transforme en je vais m'améliorer. C'est assez bon en est-ce que c'est le maximum que je peux faire ? Et le non surtout en vous. Edison c'est quelqu'un que j'adore, c'est celui qui a inventé les ans. J'adore son esprit, j'adore son état d'esprit. Que pensez-vous qu'il serait passé si après son premier échec il avait dit « Ah c'est bon j'abandonne ». On n'aurait toujours peut-être pas d'ampoule en fait. Lui-même a dit « Je n'ai pas échoué mais j'ai trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnaient pas ». Restez positif de cette manière là. Numéro 3, avoir des objectifs et les atteindre. Quand je dis se mettre des objectifs, c'est pas nécessairement taper dans le haut du tableau et vouloir être président des Etats-Unis, surtout si vous êtes français. C'est sûr que c'est un très très bel objectif mais vous pouvez commencer peut-être par plus petit. Pour ma part j'adore lister ce que j'ai à faire dans la journée, faire ma séance de sport, les courses, le ménage, terminer les contrats de travail, etc. Et j'adore le soir quand je peux cocher toute ma liste parce que j'ai tout fait. J'ai le sentiment de la journée accomplie. Vous voyez ce que je veux dire ? Commencez petit et ça grossira par la suite. Et si vous avez un énorme rêve, profitez-en pour le couper en plus petits rêves et surtout vous mettre des objectifs quotidiens qui vous permettent d'avancer au quotidien sur ce rêve. Ça paraîtra beaucoup plus court et beaucoup moins douloureux. Numéro 4, connaître le pouvoir de la gratitude. En vérité nous sommes dans une société où on se plaint énormément et je trouve ça relativement fatiguant. Et pourtant on a beaucoup de chance d'être nés de ce côté de la terre. Déjà si vous me regardez c'est que vous avez internet et vous faites déjà partie des privilégiés. Et après tout pour la plupart on est nés avec deux oreilles, deux yeux, deux jambes, deux bras. C'est relativement gratifiant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà tout en travaillant bien sûr sur ce que vous voulez obtenir. Et rien ne sert à regarder chez le voisin pour voir s'il est revuver chez lui. Même dans les journées noires on a quelque chose de positif qui nous a plu. Ça peut être une musique que vous avez adoré à la radio, le fait d'avoir vu un super coucher de soleil, quelqu'un qui vous a fait un compliment, peu importe il peut vous arriver 40 000 catastrophes, votre cerveau va toujours se concentrer sur le négatif et pourtant il faut le forcer à se concentrer sur le positif. Numéro 5, s'entourer de positivité. Alors les réseaux sociaux ont tendance à être relativement néfastes parce que finalement ils ne nous montrent que le côté positif, personne ne va nous montrer son côté négatif et nous on va associer ça à une vie qui l'est en permanence ce qui n'est pas du tout le cas. Donc vous n'hésitez pas à faire le tri. Si vous sentez que sur vos réseaux sociaux ou dans votre vie il y a des choses qui vous rendent négative, supprimez. Moi personnellement j'ai supprimé des comptes qui me faisaient me sentir mal. Sur mon compte Instagram, j'en profite, je le mets ici, allez vous voir, merci. Je n'ai que des gens qui me boostent, qui me motivent. Tous les gens qui me rendent des mal, ils sont partis. Il faut absolument que vous fassiez le tri et surtout de temps en temps faites un break, ça vous fera le plus grand bien. Un jour au moins sans réseaux sociaux par mois, je trouve ça super important. Et pour information, également en termes de positivité, personnellement je ne regarde plus le journal télévisé depuis trois ans maintenant. J'ai arrêté complètement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas parce que finalement savoir qu'il y a eu une tuerie, des suicides, ce que je... Enfin moi ça ne me fait pas du tout avancer dans ma vie, ça ne va pas m'aider à atteindre mes objectifs. Par contre malgré moi et inconsciemment ça va me mettre dans un mood super négatif. Donc je regarderai à nouveau les infos le jour où on parlera de positivité. Mais en attendant, ça ne m'intéresse pas. Et ne vous inquiétez pas pour moi, je reste au courant des infos extrêmement importantes parce que bien sûr tout le monde est là pour en parler. Numéro 6, écoutez vos émotions. Vous vous sentez fâché ? Prenez du recul et essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez fâché. Qu'est-ce qui est réellement à la source de cette émotion ? Et en fait dès que vous allez comprendre d'où ça vient, vous allez forcément trouver quelque chose de positif. Mais en plus, vous allez comprendre d'où vient ce négatif et pouvoir éviter de vous remettre à nouveau dans cette situation. Ça peut être la colère mais ça peut être beaucoup d'autres sentiments négatifs, il y en a énormément. Donc n'hésitez pas à leur produire dès que vous sentez un de ces sentiments négatifs qui vous envahit. Numéro 7, suivre un mode de vie sain. C'est quelque chose dont je vais vous parler énormément mais c'est qu'il y a peut-être un intérêt là-dedans. Le sport et la méditation seront des choses vraiment importantes que vous devez implémenter dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de faire une heure et demie à deux heures de sport par jour mais assurez-vous de sortir et de vous défouler au moins deux fois par jour. Ce n'est pas non plus en termes d'intensité, ça peut être juste dire ok je fais une promenade d'une demi-heure tous les jours, peu importe. Mais il faut que ça rentre dans votre routine et il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Du fitness, du volet, de la musculation, il y a beaucoup de choses donc c'est impossible que vous ne trouviez pas quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus funky comme du trampoline ou du roller derby, c'est une très très bonne option je pense. Bref, quelque chose qui vous rende épanoui. Et bien entendu, ça va avec bien s'alimenter. L'alimentation c'est la clé. Et ça signifie pas nécessairement que vous devez manger deux feuilles de lait type. Mangez bien, mais mangez en quantité. C'est pas pour autant que vous devez bannir les bonbons, les burgers et tout ça. Je pense que ça peut faire du bien de temps en temps au moral, même si personnellement j'ai un doute là-dessus. Mais il ne faut pas que ça fasse partie de votre quotidien. Numéro 8, développez votre petit cocon. Votre cocon ça peut être un lieu, une routine, peu importe. Une personne avec qui vous vous sentez bien. Mais en tout cas, dès que vous vous sentez que ça ne va pas très fort, raccrochez-vous à ce cocon. Appelez cette personne, rendez-vous dans le lieu si c'est possible, faites votre routine. Bref, gardez ce petit endroit positif et gardez-le quand ça ne va pas. Numéro 9, s'entourer de personnes positives. Je pense que c'est de loin le point le plus délicat. Pour la simple et bonne raison que ça peut être difficile quand les personnes négatives font partie de votre famille et que vous ne pouvez pas les éliminer tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde et la première personne à sauver, c'est vous. Donc si vous vous traînez en permanence avec des gens qui vous font sentir mal, il faut bien comprendre que ça ne va pas continuer et qu'il va falloir faire quelque chose. Et la première chose à faire, c'est de les supprimer de votre vie. Ou en tout cas, de mettre une distance pour ne plus trop les voir. Par contre, si vous avez la possibilité de les transformer en personnes positives, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, c'est en se transformant soit une personne très positive qu'on va influencer les autres. Et dernier point, souriez. C'est le point le plus important selon moi. Et n'attendez rien au retour. Ce n'est pas parce que la caissière devant vous, elle tire la gueule que vous ne pouvez pas lui sourire. Ça lui fera forcément du bien. Souriez, même si les gens vous regardent de travers en mode, pourquoi elle sourit ? On s'en fout, souriez. Vous allez voir que ça va faire du bien aux gens. Et surtout, ça va vous faire du bien à vous. Parce que le fait de sourire, et ce n'est pas pour rien qu'il y a de la thérapie du sourire, c'est que ça nous rend positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vos astuces pour rester positif. Si ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur un clic de clove, mettre un pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Sachez que vous pouvez faire un test de personnalité sur le blog et recevoir un guide personnalisé. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez également énormément d'articles, développement personnel, alimentation, yoga, que je vous mets également en barre d'infos. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce défi 31 jours sans c'est une vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501